Les finances, les marchés publics étaient dans une situation catastrophique à notre arrivée. J'invite les lots des voies à retourner voir sur le site de la chambre régionale des comptes ou bien de la mairie l'audit qui a été fait. Ils y verront la manière dont Robert Lecoux a géré les finances de la vie. Lui qui me donne aujourd'hui des leçons de gestion. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire parce que tout y est mis là-dedans. Nous avons missionné, pour en savoir un petit peu plus, un audit financier par le cabinet Stratoria. Et j'ai encore le souvenir dans le bureau de Marie-Christine du résultat. Vous devriez être tutelle. Vous n'avez aucun espoir. Ça va être très compliqué pour vous. D'ailleurs, je rappelle à Mme Bousquet qu'il ne faut pas confondre la fiscalité avec le prix de l'eau et de l'assainissement. Ce sont deux budgets annexes totalement différents qui n'ont rien à voir avec la fiscalité. Oui, vous voulez-vous ? Ça, il faut quand même le préciser. Cette foi que nous avons dans la capacité des gens de l'extérieur du conseil municipal se traduira par un accompagnement auprès d'associations que l'on veut libres, indépendantes. Associations que l'on veut libres, indépendantes. Et la première économie que nous avons réalisée, ça a été le recrutement d'une responsable des finances. Une responsable rodée pour la gestion de la dette. Nous avons mis en place une comptabilité analytique rigoureuse, et notamment pour les bâtiments communaux, qui ne faisait l'objet d'aucun suivi en dépense, ni en électricité, ni en fioul, ni en eau, ni en mer. Nous avons un recours à la mise en concurrence systématique pour les achats. Et enfin, nous avons généralisé les marchés publics. Et là, il y a deux chiffres intéressants. Pendant le mandat de Robert Lecour, il y a eu 5 marchés publics, et pour le mandat de Marie-Christine Bousquet, 52. Je considère toujours que les lots des voix ne peuvent pas payer davantage. Donc, nous n'avons pas augmenté les impôts tout au long de ce mandat. Nous ne les augmenterons pas dans le mandat prochain. J'ai entendu dire des choses extrêmement contradictoires. A la fois que la commune serait dans le rouge, avec des clignotants au rouge, et à la fois qu'on pourrait diminuer les impôts. Diminuer les impôts, c'est un engagement que nous prenons. Moi, j'ai bien peur de ne pas vous croire, parce que, par le passé, M. Lecour, vous avez augmenté les taux d'imposition de 46% en les portant au niveau où ils sont. Et moi, je ne les ai pas en tout cas. Quelle est la communalité ? C'est vous, quand vous étiez député, qui avez voté la loi sur la réforme de la taxe professionnelle, qui décharge les grosses entreprises en chargeant les petites, et en chargeant les contribuables, les foyers fiscaux. Diminuer les impôts, c'est un engagement que nous prenons. Les promesses, toujours des promesses, un engage, je le sais, que ceux qui les entendent, et pas ceux qui les font. Nous avons vraiment mis beaucoup de rigueur dans la dépense publique. Ça n'a pas fait de l'Odèv une ville riche. Nous avons pu réaliser un grand nombre de projets, pourtant, parce que nous avons investi, nous, la communauté de communes a investi, la région a investi, le département a investi. Et ce sont tous ces partenariats qui ont fait que la ville a vu naître un certain nombre de projets. Nous avons économisé beaucoup en fonctionnement. Vous savez, quand vous économisez sur le mandat 1 million d'euros par rapport au nettoyage de la ville, ce million d'euros, vous pouvez l'investir dans des espaces publics, dans des bâtiments. Ce n'est pas une paille. C'est pas une paille.